Musique Les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal en 1978, une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Laurent part en pole position, suivi de Sébastien Vettel. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Leclerc, Pierre Gasly et Grosjean. Verstappen, Perez, Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Norris, Weber, Lewis Hamilton. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. et Albon, Butler, Magnussen, Daniel Ricciardo et Daniel Kiat, Kubica et George Russell, dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Aucun souci technique à signaler lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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